Musique Fin de saison chaotique en Ligue Invigny, après la sanction infligée à Piré en ce début de semaine, samedi après-midi avant même la dernière journée de championnat. Mais Stéphana était assurée de terminer champion. Fin de saison, c'était des montagnes russes, on a eu la nouvelle comme mardi soir. Du coup on est très contents mais le championnat n'est pas fini, nous reste un match, donc on reste concentré, il reste Dragon à battre et on fera le travail. Ça vient clôturer un premier cycle de trois ans où on s'était fixé tous ensemble avec les dirigeants, les joueurs et le staff l'objectif d'aller ramener Stéphana au plus haut. Les 90 ans du club, quand on fait ramener un titre, on écrit ça dans les histoires, dans les bouquins, et là on le vit en vrai, donc c'est que du bonheur. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de signature, c'est juste des éléments qui sont mis les uns après les autres et qui sont construits, pensés et surtout acceptés par les joueurs. Donc à partir de là, une fois qu'on a l'adhésion des joueurs, on peut les amener au plus haut. En s'imposant sans surprise, 5 buts à 0 sur Dragon lors de l'ultime représentation de l'année en championnat, les protégés de Sébastien Labayenne mettent un terme à 7 longues années de grisailles. Cerise sur le gâteau, la Stéphana retrouve à la prestigieuse Champions League Océanienne. Quand on goûte à la victoire, on a la fin de victoire, quand on goûte à un titre, on a envie d'autres titres, on a envie de gagner tout ce qui vient, on a envie d'aller sur les échéances qui arrivent, avec la Ligue des Champions, possiblement, la Coupe de France, potentiellement. C'est tout ce qui nous fait rêver, nous, dans le football d'amateurs en Polynésie. Donc il faut croquer ça à fond, il faut se dépenser, se dépouiller pour essayer d'atteindre ces objectifs. Auteur d'une saison quasi parfaite, les Jeunets Verts gardent à l'esprit impossible de doubler Coupe Championnat. J'aime rappeler qu'on est le seul club polynésien à avoir remporté un match de Coupe de France en métropole. Donc ça fait partie de notre ADN, de notre histoire et on va le montrer sur les matchs qui suivent. On lâche rien, il reste trois semaines encore, déjà Centrale à gagner, ensuite une fois qu'on passe Centrale, on enchaînera match après match. Attendu depuis 2016, ce premier titre de la saison est un cadeau tombé du ciel. Une belle récompense pour le club qui fête cette année ses 90 ans d'existence. Ça n'a pas été facile, on a eu beaucoup d'événements qui ont ponctué notre saison, avec des moments difficiles, des moments tragiques même. On a perdu un copain cette année. Dès que cet accident s'est arrivé, on s'est promis qu'on allait rien lâcher pour au moins jouer un titre. On a eu un et on va essayer d'aller chercher le doublé. 4-13, ça c'est pour toi, c'est là mon frère. La dixième, les dernières journées des playoffs, a été marquée par les victoires respectives de Vénus et Piret sur Punaru et Temanava. Au classement, vous l'aurez compris, la Estefana retrouve après sept ans sa place de numéro 1. A quatre points derrière, le triple champion en titre Piret termine deuxième et ne se relèvera pas de la sanction infligée par la FTF. Il y a encore trois ans en Ligue 2, l'Estamari Punaru termine cette saison sur le podium. A l'inverse, totale désillusion pour les clubs de Vénus et Dragon, qui se sont complètement effondrés en seconde partie de saison. Enfin, avec une seule victoire à signaler, l'Estamari Temanava clôture les playoffs avec douze petits points au compteur. Attendu à Suva pour le tournoi qualificatif de la zone Océanie à la prochaine Coupe du Monde FIFA, les Ine Taorea se sont envolés mercredi matin en direction des îles Fidji. Très heureux, je suis impatiente d'être dans l'avion et je stresse aussi par rapport au match et tout ce qui va se passer par là-dessus. Le plus important, c'est qu'on se mette dans notre bulle et qu'on continue à travailler, à bien préparer la compétition. On a encore une semaine devant nous, donc on va finaliser certaines choses et on est prêts en tout cas pour défendre les couleurs de Tahiti. La sélection qu'on a, je peux vraiment dire que c'est une vraie famille, on a une bonne cohésion, une bonne entente, on s'entend toutes bien. On passe de bons moments ensemble et j'espère que ce qui s'est passé là au dernier regroupement, ça va se passer au Fidji. On leur souhaite bon courage, bonne chance et on apporte aussi beaucoup d'amour autour de cette équipe qui va représenter le Fidnois et toute la Polynésie. A j'ai d'à peine 18 ans, les joueurs de la sélection thaisienne entreront officiellement dans la compétition le 22 juin face aux îles Salomon. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on se prépare et à quelques heures on est stressé, mais excité, il y a plein d'émotions qui se mélangent, mais c'est que du bonheur. C'est notre pays, c'est notre île, on va la représenter dans les grands pays, du coup c'est un honneur déjà de porter le maillot, puis porter le pays en dehors, c'est une fierté pour nous. Regroupés dix jours avant leur départ au centre technique de la Fédération Thaisienne de Football, le sélectionneur Juan et Sivil a profité de cet ultime rassemblement sur le Fidnois. Produit le guilofil, les derniers conseils tactiques. Tout à fait, là c'est vraiment les petits réglages qu'on doit effectuer, donc bon il y a la fatigue qui se fait ressentir pour les filles, ce qui est tout à fait normal, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut rester concentré. On le sent, on les s'impliquer ? Ah complètement, elles ont déjà la tête affidée, c'est très bien pour la suite. On sacrifie des vacances, des week-ends, et c'est sûr que des fois on aimerait être à la mer et tout, mais on sait qu'au bout, tous ces sacrifices, ça vaudra la peine, et qu'on fait ça parce qu'on aime ça. Personne ne nous a obligés à être ici, vraiment on fait ça avec passion et amour. On veut marquer l'histoire, du coup on ne montre pas que c'est dur, et on essaye de faire de notre mieux. Opposé aux 10 meilleures nations du Pacifique, les Inetaorea, devront remporter le tournoi pour se qualifier à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Un seul ticket disponible étant attribué pour toute la zone Océanie. Rien n'est impossible, parce qu'il y a de très bonnes équipes comme la Nouvelle-Zélande, mais sur le papier c'est sûr, elles sont au-dessus, mais c'est sur le terrain que ça se passe, et on est toutes ensemble, et c'est au mental que ça va se jouer. Et puis, il ne faut pas se limiter, on est capable de le faire, et je crois en mes copines, en nos coachs, on va y arriver. Déterminées à montrer le meilleur d'elles-mêmes, les filles auront le droit aux îles Fidji de s'autoriser à rêver. Pour cela, il faudra frapper fort dès le match d'ouverture prévu au HFC Stadium. Affaire à suivre. Il faut gagner les matchs, comme ça on aura une coupe. Il y a deux coupes à reporter, pour la première et pour la deuxième place. Pas trop de pression justement, parce qu'il y a de l'enjeu là ? Si, on a de la pression. Allez gars, on a de la pression ! C'est pour ça qu'on se prend des buts. Mais on arrive à marquer. Il faut encore qu'on persévère. Après leur zénée la semaine passée, samedi, les grandes finales de coupe U11 et U13 ont été disputées sur le synthétique de la FTF. Très intéressant pour cette catégorie, qui est en festival finalement toute l'année, d'avoir quand même ce petit challenge à la fin avec de la compétition, un trophée aussi pour finaliser un peu et récompenser tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait la demi-finale la semaine dernière, aujourd'hui c'est la finale. Tous les clubs participants aujourd'hui seront récompensés, ils auront tous un petit cadeau à la fin. Donc une très très belle journée. 8 équipes U11, 8 équipes U13. Donc on est sur une journée vraiment hyper festive. Des matchs de qualité. Donc c'est très bien, c'est très intéressant. Ça stresse et c'est très chaud. Et la partie, ben, là on mène un. Et ben, ça se passe bien. On espère qu'on va gagner la coupe. On a fait égalité, un peu dégoûté de me prendre un but, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas ce qu'on va faire, mais là, peut-être qu'on va aller en finale. Je sais pas. Alors c'est l'objectif, classement ? Voilà, c'est l'objectif de ramener la coupe à la maison. Après plusieurs rencontres très accrochées, au terme de la journée, les U11 de Piret et les U13 de la Estéphana sont déclarés grands champions de leur catégorie. Rendez-vous maintenant la saison prochaine avec la nouvelle formule concoctée spécialement pour ces footballeurs en erbe. On passe de festival à Criterium, donc sous formule championnat. Ils vont rentrer vraiment dans une dynamique un peu plus compétition. C'est la fin des festivals. Ils seront sur une formule championnat en match aller-retour avec des phases de brassage pour faire des poules de niveau. Donc ça va être hyper intéressant pour eux l'année prochaine. Voilà, Fenois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en direct des îles Fidji pour un Fenois Foot 100% féminin. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Parlez-en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada